Bonjour à tous, c'est Daniel Lamia pour Cinemaniacs, un vidéo unboxing aujourd'hui. Je vais juste vous présenter le produit, l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a, mais Martin Albert, c'est notre spécialiste Star Trek, il va nous faire une critique dans l'ensemble, par après, dans quelques jours. Je vais juste vous montrer, avec sa permission, notre produit en tant que tel que je viens de recevoir des gens de Paramount Pictures Home Entertainment, c'est le coffret Star Trek Picard Legacy Collection, c'est l'ultime coffret médias physiques pour Star Trek The Next Generation avec Picard, donc c'est ici, il y a les informations à l'arrière, mais je vais vous l'ouvrir, je vais l'ouvrir pour vous, pour vous montrer c'est quoi qu'il y a là-dedans, si ça vaut la peine, on va voir vite-vite, donc on vous remonte ici plus clairement les informations qui sont en dessous de la boîte, petit papier qui doit pouvoir se décoller, je vais laisser là, je vais laisser à la guise de Martin Albert de faire ce qu'il veut avec, donc ça c'est le boîtier développé de Picard Legacy Collection, et on ouvre ça ici, voyons voir, ça c'est comme une boîte de chocolat, l'intérieur, simple emballage, et ces boîtiers-là sont numérotés en passant, il y a 11 750 exemplaires limités, celui-ci est le 7 945ème édition, je vais vous montrer, c'est ici, certificat d'authenticité pour The Picard Legacy Collection, on verra ça a l'air d'être ça, on a un petit silhouette à Alfred Hitchcock, mais pour le genre de card, c'est ici, ok, donc si je tire la petite languette, on va essayer d'y aller tranquillement, bon dieu, il y a de l'avoir du truc là-dedans, pareil, t'en es un peu, je suis un peu texté, c'est comme un enfant, ok, donc à l'intérieur, on a un livret, ici, à l'arrière, ça marque Make It So, c'est un livret qui montre, c'est pas moi que vous voulez voir, c'est le coffret, donc à l'intérieur, on a un livret, qui, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, introduction avec des images de Équipe de Next Generation, chapitre 1 de Final Frontier, la philosophie et l'humanité, chapitre 2, Where No One Has Gone Before, History and Science, chapitre 3, New Life and New Civilizations, Literature and the Arts, chapitre 4, Strange New Worlds, Exploration and Adventure, chapitre 5, To Boldly Go, Politique, Leadership and Diplomacy, ok, c'est ici, on va passer rapidement, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je vais laisser Martin vraiment vous parler plus en détail, de tout qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je pense qu'il va baver tous les fans de Star Trek, je vais vous dire, j'aurais aimé ça le garder, j'aurais vraiment aimé le garder, je te le passerais-là, je pense qu'il passe au travers du personnage de Jean-Luc Picard, à travers la série de Next Generation, des films, et de la série de Picard des trois saisons, ouais, c'est ça à l'intérieur, il y a plusieurs parties importantes de Picard à l'intérieur, donc un superbe beau livret, j'ai l'air d'avoir, vous pouvez le voir là, c'est assez épais, bel emballage, super bien éprimé, couleur, beaucoup d'informations, 200, je peux avoir à peu près environ 210 pages à l'intérieur, donc c'est une bonne petite lecture, il y a ça ici, après ça on a, qu'est-ce que c'est, c'est des autocons, oh mon Dieu, c'est des aimants, on a ici des aimants de Picard Legacy, je pense que c'est les différents insignes des rangs de Jean-Luc Picard au travers de la série de Star Trek, ça ici, c'est assez pesant, ça c'est plus pesant ça qu'une enveloppe avec, ça a du poids, c'est vraiment des aimants, donc il y a ça ici, après ça, on ouvre la boîte, on ouvre ça ce qu'il y avait, le livret et les aimants dedans, pour, à l'intérieur, je vais vous montrer ça ici, regardez ça, engage, donc ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y a les 7 saisons de Star Trek The Next Generation en Blu-ray, on a également les 3 saisons de Picard et les petits films, comment c'est présenté ça ici, voyons voir. Ah! Le jeu de cartes, identifié au logo de Picard Legacy, qu'est-ce que ça a l'air à l'intérieur? Je ne vais pas le déballer, mais je vais monter en dedans, c'est ça, donc je laisserai Martin nous révéler, en gros c'est quoi il y a sur le jeu de cartes, c'est un jeu de cartes régulier, ou s'il y a de quoi qu'il y ait des personnages de Star Trek, pour présenter le roi, la dame, le manet, l'as, ces personnages-là, on a une carte, c'est ça parce qu'on a aussi, on a des sous-verts, des sous-verts de Château Picard, donc j'ai trois sous-verts, ici, et puis, après ça, si je sors les coffrets, ici, il y a... OK, parfait, attendez-tu plus. Je vais essayer d'être dans le bon ordre. OK, on va y aller dans le bon ordre. Je vais sortir le coffret N-Gage, il y a une petite grosse affaire-là. OK, je viens de comprendre c'est quoi. OK, il y a un carton qui protège, qui enveloppe, ça ici. C'est les sept saisons de Star Trek The Next Generation en Blu-ray. Donc, ça ici, comme ça. Et, à l'arrière, je vais vous montrer également. Ça ici. Donc, toutes les aventures de The Next Generation à l'intérieur sur plusieurs Blu-ray méprimées et toutes éditées en Picard Legacy Collection. Donc, je ne pense pas que vous pouvez avoir cette édition-là séparément. C'est vraiment juste là-dedans que vous allez avoir ça. C'est vraiment, vraiment cool. Donc, ça, c'est les sept saisons de The Next Generation. Après ça, il y a les films présentant en vedette l'équipe de The Next Generation. Et ça, on a mis les éditions Blu-ray à l'intérieur. Mais encore là, c'est aux couleurs du coffret de Picard Legacy Collection. Ça ici. Dans un coffret Blu-ray. Et les disques, eux, sont... Est-ce que c'est les mêmes disques ou est-ce que... Non, même pas. Les disques à l'intérieur, c'est des disques identifiés au logo de Picard Legacy Collection. Donc, c'est toutes des éditions limitées, là. Si vous êtes un collectionneur de Star Trek, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous procurez cette édition-là. Donc, ça, c'est les quatre films de Star Trek en Blu-ray. C'est un très beau travail aussi, même en Blu-ray, là. C'est ça. Vous avez les quatre films à la tendance à vedette l'équipe de The Next Generation. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool qu'il ait sorti cet emballage à édition limitée, même pour cette réédition-là des films de Star Trek The Next Generation. Et, encore là, aux couleurs du coffret de Picard The Complete Series, on a les trois saisons en Blu-ray. Faites à noter que ça a jamais sorti en 4K, ça. Je pense qu'il y a juste New Frenchies qui ont sorti en 4K. Donc, on a ça, ici. Dans un coffret, les trois saisons ensemble. Encore là, est-ce que les disques, d'après moi, oui. C'est ça. Même les disques de Picard saison 1, 2, 3 sont identifiés au logo de Picard Legacy Collection. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour les fans de Star Trek. Tout est dans la même boîte. C'est vraiment bien présenté. Il ne faut juste pas qu'il fasse une quatrième saison de Picard parce que là, on est dans MED. Mais, c'est ça. Donc, ça, c'était juste un unboxing. Vous présentez le produit qui va être disponible très bientôt par Paramount Home Entertainment. Merci beaucoup aux gens de Paramount de nous avoir envoyé ça à Cinemaniacs. Et, dix quelques jours, moi, je vais donner ça à Martin Albert. Il va nous donner un compte-rendu complet de la qualité visuelle, de la qualité visuelle, emballage, son avis final. Et, il va peut-être donner un petit temps aussi avec le top de de du bookstore. C'est vraiment cool. Merci encore aux gens de Paramount pour MED Entertainment. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation. Une vidéo pas trop longue là-dessus. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine, longue vie et prospérité à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada